Salut YouTube, c'est Airiz, ton YouTuber et streamer préféré. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va t'apprendre avec Brad, donc une vidéo qui sera courte. Si vous avez kiffé, on fera une deuxième partie plus approfondie. Une vidéo qui s'intitule « Comment gagner une game sur League of Legends ? » Alors, ça peut paraître con. Vous allez dire « Airiz, il faut taper le Nexus. » Oui, bon. Là, on va t'apprendre les bases, les trucs auxquels tu pourrais ne pas forcément penser, des petits tricks, des petites choses à savoir pour gagner ta game, pour te faciliter le fait de gagner ta game. Je suis avec Brad, donc tu fais du coaching de fou. Si vous voulez être coaché, toutes les lanes, etc., vous allez sur le site dans la description. Je vous rappelle aussi que depuis peu, je suis partenaire avec Amazon, comme dans la description et dans le plus commentaire, tu peux utiliser mon lien pour faire des commandes. Je prends un pourcentage sur la commande et je prends un membre de la communauté chaque mois sur YouTube, Twitter, Twitch, etc. Et je lui offrirai 10% de tout ce que ça a généré chaque mois. Donc, s'il y a un peu moins qui est généré, tu auras un gros cadeau. Je suis avec tous mes outils du chat qui sont juste là. Rejoins-nous sur Twitch, on est bientôt 14 000. On t'attend, on dit « Ouais, salut, je viens de YouTube. » Dis-moi un peu, raconte-moi. Laisse un petit like, un petit commentaire. Bonne vidéo BG, dis-moi si t'as qui fait. Alors, d'ailleurs, le premier conseil, c'est de se concentrer sur une seule lane. Parce que j'en ai vu des gens me dire « Je joue toutes les lanes du jeu. » Non, non, tu ne peux pas jouer toutes les lanes du jeu, ça n'existe pas. Tu ne pourras jamais te perfectionner sur une lane. Tu ne pourras jamais... Il faut se perfectionner quelque part. C'est comme un ingénieur en voiture, il ne va pas faire des avions. Pourtant, à la base, c'est la même chose. C'est un ingénieur. Il faut juste se perfectionner. Donc, vous jouez une lane et vous jouez au maximum 5 champions. Vous choisissez au moins 2 champions méta. Parce que sinon, vous ne pourrez pas monter. Genre, si vous jouez Nasus Jungle, bon, d'accord, ça vous fait rire. Mais bon, néanmoins, il faut aussi des champions méta. Donc, vous jouez au moins 2 champions méta. Genre, je ne sais pas, en jungle, je dirais Volibir et... Trundle ? Trundle, voilà, très bien ça. Et après, je vais vous rajouter 3 champions que vous appréciez. Alors, s'ils sont méta, c'est parfait. Mais vous ne jouez pas plus que 5 champions. Et il faut au moins qu'il y ait moitié AD, moitié AP. Que vous puissiez vous adapter, évidemment. Donc, vraiment, pas plus de 5 champions si vous voulez monter et gagner des games. Parce que, évidemment, vous ne pourrez pas être aussi bon sur les 153 champions du jeu. Ensuite, donc là, c'est avant la game. On va continuer là-dessus. C'est votre hygiène de vie. Bon, alors ça, c'est surtout pour les joueurs pros et semi-pros. Mais même pour vous, c'est une façon plus minime. Il faut faire gaffe. Genre, si vous couchez à 8h du mat, que vous vous levez à 18h, évitez de lancer une game en vous levant, quoi. C'est... Vous allez la perdre, quoi. Soyons honnêtes, ça ne sert à rien. Il faut au moins faire au moins une game de chauffe avant. En tout cas, les probabilités pour qu'elle soit perdue sont plus grandes. Une game de chauffe, qu'elle soit sur un smurf, une arame, une flex, ce que vous voulez. Ensuite, vous allez en sur le cul quand vous êtes réveillé. Aussi, le nombre de games compte beaucoup. Alors, je suis le pire exemple du monde parce que quand je suis en train de spam, je ne m'arrête pas. Mais l'esprit humain, et vous avez sûrement dû le remarquer quand vous étiez en cours, ne peut se concentrer que sur une période assez restreinte. Au-dessus de, logiquement, sur LOL, d'après des études, c'est entre 6 et 8 games où vous pouvez full focus. Au-dessus, vous ne serez qu'en autopilote. Peu importe à quel point vous vous croyez plus fort que le reste. Normalement, vraiment, en règle générale, entre 6 et 8 games, c'est le maximum que vous pouvez. Ensuite, vous allez sur des comptes poubelle. Des comptes où vous en foutez un peu plus de perdre. Ça, c'est vraiment important. Jouer quand vous vous sentez bien, pas trop. Et des champions, toujours les mêmes. À force de travailler le même champion, vous serez bon dessus. Quand on arrive, in-game. Donc ça, ça dépend beaucoup des lanes, etc. Il y aurait énormément de trucs à dire. Ça prendrait des heures et des heures de parler de chaque lane, de chaque truc. C'est pour ça qu'on va faire des vidéos complémentaires. Déjà, si vous aimez cette vidéo, dites-nous en commentaire. Et je vous promets que je prends des 5 personnes, 5 personnes différentes qui nous expérons comment gagner sur chaque lane. Voilà. Alors déjà, le premier truc, faites gaffe à vos runes avant la game. Faut s'adapter, par exemple, surtout ici, là, ça ne marche pas le truc. Mais il faut bien faire gaffe. Si vous êtes contre un AD, vous prenez de l'armure, de la RM contre un AP. Moi, je prends les HP toutes les games parce que dès le niveau 5, parce que les HP scale, plus à chaque niveau, vous en gagnez plus. Dès niveau 5, c'est plus worse que la RM ou l'armure. Donc moi, en jungle, je fight rarement avant le niveau 4. Donc, je prends toujours les HP. Mais vous, vous prenez de l'armure contre un AD, etc. Les runes, c'est important. Si vous avez des lignes compliquées, il ne faut pas hésiter à prendre second souffre comme runes. Ça, c'est surtout pour les top laneurs et les supports ou ce genre de trucs. Il faut bien s'adapter à votre match-up. Si tu as un match-up qui ne te plaît pas, il ne faut pas hésiter à jouer défensif. C'est ça que tu veux dire. Exactement. En plus, qui te counter ou qui ne te plaît pas, tu n'hésites pas à jouer défensif plutôt qu'aller prendre 10 kills et dire oh, c'est un pion de merde. Voilà, ça ne sert à rien d'avoir... Si imaginons surtout mes amis top laneurs vont se reconnaître là-dedans. Quand vous jouez par exemple un melee et que vous prenez genre une queen top, une nico, j'en sais rien, un range, il ne faut pas avoir d'égo. Vous prenez second souffle, doran shield et vous tanquez la lane. Il y a même des top laneurs qui vont prendre fleet, la rune qui vous fait sustain quand vous tapez des trucs. Donc, il faut vraiment s'adapter. Maintenant, on va venir au build. Vraiment, j'ai déjà fait plein de vidéos dessus et souvent, quand je commence le coaching, c'est par ça. Il faut comprendre les mathématiques de l'autre et comment se build. C'est surtout pour les AP avec tout ce qui est pénétration flat. Donc, pénétration flat, je ne sais pas comment on dit en français. Direct, ouais, c'est... Ouais, c'est ça, genre, par exemple, les bottes. Les bottes, c'est 18 de pénétration flat et ça enlève 18 d'ARM à un mec. Quand quelqu'un a des bottes de pénémarie contre Yasuo, Yasuo n'a que 35 d'ARM en fait, d'avoir 53. Genre, apprendre à ce build, c'est super important. Vraiment, ne faites pas juste un truc autopilote, genre, les items conseillés, pitié, quoi. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, apparemment, Prilote me conseiller la malmortie sur Viego, mais j'ai assez bien pour savoir que Whitsen, c'est mieux. Là, c'est qu'un exemple. Après, ils peuvent avoir des mégides aussi pour... Oui, évidemment, il y a des guides, ou il y a moi qui fais du coaching aussi, évidemment. Exactement, exactement, voilà. Il y a le coaching de Brad, il y a les guides derrière, vous avez tout, les gars, franchement. Vous avez tout entre les mains, vous démerdez. Mais, genre, même en grand master, en tchal, même chez des pros, il y a des aberrations au niveau bulles. Des gens qui achètent des collecteurs pour cet item. C'est le pire item du jeu, mathématiquement. N'achetez pas de collector contre de l'armure, par exemple, s'il vous plaît. Même si l'item, il est cool, de vous exécuter, haha, ça fait des golds, non, c'est nul. C'est très, très nul comme item dans 90% des cas. Pour que je commencerai, ouais, pas ça, par les builds. Au pire, il y a sûrement sur ProBud, tout genre de trucs, vous pouvez toujours vous renseigner. Buildez-vous bien, ça peut changer une game. Ensuite, Muteal. J'ai assez de games sur le jeu, ça fait 7 ans que je joue au jeu. Le tchat n'a jamais, enfin, est utile une game sur 100. Alors, vous pouvez laisser des pings si vous voulez. Comme ça, si vous pings des flashs, etc., vous savez. Mais le tchat ne sera jamais utile, à part vous faire tilt. Parce qu'en fait, même quand vous vous dites, ah, lui, il est toxique, je le mute, bah c'est trop tard, en fait. Parce qu'il vous a déjà tilt, en fait. Ouais, t'as déjà vu le message qui dit, putain, il me fait chuter par cette grosse merde, je dirais ça. Exactement. Un truc super récurrent sur tout Halo, parce que nous, on a tous LOL Pro, tu vois, Halo, donc les gens, ils voient d'où tu viennent. La game, comment, je me fais insulter parce que je suis français. C'est trop tard, en fait, je suis déjà tilt. Même si je l'ai mute, le mec, il m'a déjà tilt, est-ce que j'ai vraiment envie de gagner avec un raciste ? Pas vraiment, tu vois. Alors que si j'avais pas le tchat, bah je n'en serais rien, je vais essayer de win my game, tu vois. Parce que, tu sais, dans le lot des joueurs, il y a... En fait, il y a un petit lot de grosse merde, mais ces grosses mères là, malheureusement, c'est celle qu'on voit le plus. Je penserais malheureusement, je pense que c'est plus qu'un petit lot, parce que l'anonymat d'internet, etc., ça... Ça donne des ailes. Ça fait pousser des ailes. Donc vraiment, mutez le tchat. Vous allez dans les options, vous allez dans... Interface, ouais. Interface, et c'est quoi ? C'est un milieu. Afficher le cas de discussion hall, jamais. Le tchat ne sera jamais utile. Là, pour le coup, autant le tchat allié, des fois, le mec, il pourra vous dire des summoners, des informations sur une wave, genre... La wave bounce back vient top, ou genre des trucs. Le tchat, jamais. Le tchat, à part des mecs qui vous insultent, il n'y aura rien. À part si vous faites des normales games, mais du coup, le tuto n'est pas pour vous. Du coup, ouais, vous enlevez des tchats, en fait. Ça ne servira à rien, des tchats, pour vous. Ensuite, en termes de game, ne faites pas des kills pour faire des kills. C'est un truc auquel je pense, ouais, c'était pendant. Faire des kills en lane, c'est bien. Au moins, ça vous permet de lancer le snowball. Vous avez des gold, vous achetez des items, donc vous êtes plus fort, donc vous avez plus de pression, etc. Ça, c'est très bien. C'est le principe du jeu, le snowball. Mais ne faites pas des kills pour faire des kills, genre... Surtout pour mes amis de jungle, quand, par exemple, il y a un herald, vous êtes à 10 minutes de jeu. L'herald n'a toujours pas été fait. Vous n'allez pas faire un kill bot, où vous allez flash ult pour avoir le kill bot, vous allez tout claquer. Et là, comment vous faites pour jouer l'herald ? Bah, vous ne pouvez pas. Vous n'avez pas de flash, vous n'avez pas de ult, et en plus, vous êtes à l'opposé de la map. Les kills doivent être dans le but de faire quelque chose derrière. C'est pour ou prendre une tourelle, ou pour invade, ou pour prendre un objectif. Il faut qu'il y ait un but derrière. Un kill pour un kill, à partir d'une certaine minute de jeu, ça ne sert à rien, en fait. Le meilleur exemple, tu vois, c'est... Imaginons que vous êtes à 18 minutes de jeu. On va dire que vous êtes à 18 minutes de jeu, le Nash arrive dans 2 minutes, et vous avez un champion qui est dépendant de son flash. Alors, qui est dépendant de son flash dans le jeu ? T'as Kennen, t'as Morgana, on va dire, Lilia... Il n'y a plus un champion qui, vraiment, tu sens qu'il y a une différence quand ils ont leur flash ou pas, tu vois. Gragas, par exemple... Mais même overall tous les champions, au final, parce que tu crates ton flash avant l'objectif, c'est-à-dire que tu l'as pas, donc tu prends un sort, tu meurs, et... C'est ça. En fait, faire un kill à 2 minutes du Nash ne vous donnera pas le Nash. Alors, si vous claquez des CD importants, c'est juste du gâchis, hein. Il faut bien se rendre compte que des kills doivent être dans le but de faire quelque chose. Après, si ça vous donne la théamide, bon, comme je l'avais expliqué, la théamide, bon, c'est super important, donc ok. Mais il faut bien se rendre compte de, comment on pourrait dire ça, les link-coms, enfin, le... Ce qui se sort, en fait, de ce kill, genre. De ce qui en découle autour, quoi, est-ce que... C'est exactement ça. Quelle répercussion, il va voir, tu es un jungler à 20 secondes du Nashor avec un flash, ça c'est bien. Tu es un jungler à 2 minutes du Nashor avec un flash, ça c'est de la merde, parce qu'il a le temps de revenir, et lui a son flash, en plus. Exactement, donc, il faut bien faire gaffe à tout ça. Ensuite, après, ce sera les trucs vraiment beaucoup plus spécifiques en ligne, donc là, jouer autour des objectifs, et surtout, mettez non au FF, hein. Si vous voulez gagner des games, c'est vraiment plus simple. Évidemment, toutes les games ne sont pas winnables, hein. Quand la game est en 19-0 à 15 minutes, bon, vous pouvez mettre oui, je pense, hein. Mais il faut bien se rendre compte que c'est de la solo queue, et les erreurs, c'est humain. On fait tous des erreurs. Surtout à nous, zélo à nous, parce que là, je pense, la vidéo va surtout parler à des joueurs qui sont silver en bronze, silver, gold peut-être plate, tu vois, ou quelques diamants. Non, on a bien vu, la game viewer, elle a duré 50 minutes, tu vois. Personne ne sait finir des games, il y a des straws de tous les côtés, c'est normal. Vous êtes des débutants, et c'est normal, donc il y a toujours moyen de comeback, ne pas FF, sauf si vraiment c'est do-med, hein. Mais surtout avec les shutdowns actuels, etc., normalement, les games sont toujours les comeback. Ce qui est haut skill le plus, c'est pas les champions, c'est le skill, hein. Ça peut paraître con comme phrase, mais si vous êtes meilleur, même si votre compo est moins bon dans les games, vous gagnez, hein. Il faut bien se rendre compte que du coup, il faut jamais FF. Si vous savez que vous êtes meilleur que les adversaires, et c'est sûrement le cas, parce que vous avez la motivation de win et que vous regardez nos guides. Donc, ne jamais FF parce que le skill outscale n'importe quoi. Même s'ils ont Kale, Kale Kassadin, ils vont faire des erreurs. Tout le monde est humain, vous êtes meilleur, vous outscale, c'est tout. Sous-titrage ST' 501